Manu Manu m'a invité avec mes neveux pour consommer. Dans ce parti, il y avait Arafat qui était là, ils ont dit qu'il y avait un benguise qui était là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Roland le benguise parle de sa première rencontre avec DJ Arafat. Vraiment une histoire remplie d'émotions parce que Roland a relaté un peu les faits, les débuts, quand il a rencontré Arafat, comment ils ont produit la chanson Jonathan, comment il est allé en studio, comment... Beaucoup, 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 coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. La première des choses à faire, je ne vais pas vous rappeler, likez, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et vous allez suivre des déclarations vraiment, vraiment que vous n'avez jamais entendues de la part de Roland le benguiste qui était invité sur une chaîne de télévision. Roland le benguiste a dévoilé le comment de pourquoi il est allé produire DJ Arafat et les faits que ça a fait après, donc je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez donner vos avis en commentaire et on essaiera bien sûr d'en débattre dans notre communauté. L'autre chose à faire aussi, c'est aller vous abonner à ma page officielle, l'URS premier officiel. Maintenant, pour ceux qui veulent la formation YouTube destinée à la communauté noire, 115 euros seulement, équivalent de 50 000 francs, c'est pas apprenez votre formation et vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aller monétiser bien sûr votre chaîne YouTube, c'est de ça qu'il s'agit et l'autre chose d'encore, plus de 6 chaussures YouTube en description et en commentaire épinglé. Allez, allez, allez. Suivez maintenant l'interview de Roland le benguiste. On est déjà d'Arafat, tu as été le premier producteur d'Arafat. Comment s'est fait la rencontre avec Arafat ? Arafat, il y avait mon beau qui s'appelait Mano Mano DJ. Il avait un bar, un maquis qui s'appelait Le Pouvoir. Donc Arafat était là-bas et j'étais allé, Mano Mano m'a invité avec mes neveux pour consommer. Donc je suis parti, il y avait un Arafat qui était là, ils ont dit qu'il y avait un benguiste qui était là, donc ils faisaient les Atalakou. J'avais 65 000 francs en poche et il m'a fait payer des 20 moussé. Atalakou, il y a la honte, mes neveux sont là, il y a les gens. Donc là, tu voulais montrer que tu étais un truc. En fait, il ne t'a pas laissé le choix, parce que les Atalakou étaient vrais. Mais voilà, au fait, il y en avait même. Mon âge était calculé, je ne dépensais pas. Donc la honte, je n'aime pas la honte. Donc j'ai commencé, il a voulu payer 2, 3 bouteilles. Il m'a fait payer 12, ça faisait 60 000, c'était 5 000 francs avant. Donc il restait 5 000, on avait commandé la bouffe, tout ça. Bon, là, c'était un peu compliqué. Attends, les neveux sont là. Voilà. Bon, ça c'est déjà le détail, vous finissez de manger et tout. Et comment vous vous parlez après ? Bon, je me suis dit qu'Arafat, il allait me faire payer ça. Donc, le problème c'est que je dois retourner à Eskely, sinon je ne peux pas revenir. Je devais faire l'album de Eskely, 12 titres. D'accord. Et c'est le coupé de calais qui marchait. Donc il fallait qu'il fasse un titre avec un artiste DJ. D'accord. C'est là que je me suis souvenu qu'il y a un PD qui m'a fatigué. Donc pour qu'il paye sa dette, j'allais le voir. Donc il m'a eu le voir, je lui dis, il m'a eu le pouvoir, on dit non, il est assis, il est au Shanghai. Je vais au Shanghai, c'est là que je t'ai trouvé. Et tu m'as dit qu'il était assis sur une chaise quelque part là-bas. Je suis allé, il était assis seul. Il a un ami qui s'appelait Arnaud Lagloire. Arnaud Lagloire, oui. Ils vivaient ensemble. J'ai dit Arnaud Lagloire. Voilà. Arnaud Lagloire l'a chassé parce qu'il ne paye pas la maison. Et c'est toujours lui qui avait femme, qui était femme dans la maison. Je ne sais pas si vous l'avez dit, Arnaud Lagloire était jaloux parce que le gars, il a eu du succès auprès de Go. Il commençait à avoir du succès, il était déjà beau, il était très beau déjà. Arnaud Lagloire aussi était beau. Non, je parle d'Arafat. Il a beau et il est beau. Voilà. Il était beau, il était adulé par les femmes et tout ça. Et puis voilà. Il a eu mes femmes, il n'était pas adulé. Maintenant, vous vous croisez, vous vous parlez. Je lui propose de venir chanter. Je lui dis, excuse-moi, je ne connais pas ton nom, mais j'ai besoin que tu chantes sur le son de mon artiste. Il dit, pourquoi j'ai chanté sur le son de ton artiste ? Ton artiste, il te dit d'abord, il ne vaut rien. Moi, si tu me produis, je vais te faire des millions. Il a remercie la situation. Je lui ai dit, comme j'ai déjà mis de l'agent dedans, si tu vois que tu chantes bien, moi, je te produis. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis ? Il dit, oui. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Donc, demain... Il était déjà audacieux, lui. Il était sûr, très audacieux, très, très audacieux. Il m'a dit, tu as mis un service, je ne veux pas avoir quelque chose avec toi. Il a dit, combien ? Il m'a dit, tout ce que... Il a dit, bon, là, tu vois, il y a 16 250 sur moi. Bien compté. Oui, il m'a dit, donne-moi. J'ai dit, mais si tu te donnes, il va falloir que mon parti. Il a gardé les 200 signales pour prendre le tassé. Il dit, oui, donne-moi. Et puis, lui-même a dit, attends, je te fais un reçu. Donc, il ramasse un paquet... Je ne sais pas si il doit faire la... Paquet de cigarettes. Paquet de cigarettes. Donc, il ramasse, et puis, pour un bique, il écrit, moi, on, je disais, je reconnais devoir à monsieur Roland le Benguise, 16 000 francs. Il doit chanter, il n'y a plus le truc. Donc, je n'ai pas encore le... Je n'ai pas ce truc, mais vraiment, ça m'a touché. Il a été honnête là, et il devait arriver au studio à 9 heures. C'est là... Arafat, c'est les deux choses que j'ai respectées d'Arafat. Parce qu'Arafat, c'est la seule fois qu'il est venu à l'heure. D'accord. Il est venu à l'heure du studio, il a chanté d'un trait. D'un trait ? On va décotiquer ça, Karine, à ta question. À l'époque, est-ce qu'Eli avait 16 ans ? Non, Arafat avait 16 ans. Arafat, pardon, avait 16 ans. Est-ce que ce n'était pas difficile, vu l'âge, la maturité ? Est-ce que ce n'était pas un peu... C'est pas... Moi, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Il était petit, mais... Il était petit avec une grosse voix. Mais quand je l'ai produit, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Sa maman a dit que... Sa maman, Maman Tina, une convocation, pourquoi j'ai produit son fils, tout ça, que je devais aller en taule. Tu n'avais pas encore l'accord des parents, alors ? Justement, c'est ça que je voulais revenir. Tu n'avais pas l'accord des parents ? Ah, d'accord. Donc, je suis allé meubrer. De toute façon, il n'y avait pas de téléphone, donc je suis allé meubrer. Il a fui la convocation. Oui, parce qu'on m'a dit que sa maman... Elle est crac-crac. Voilà, donc je ne voulais pas... J'ai peur, je n'ai pas... Donc, j'allais me cacher. C'est là, après, ça n'a pas duré. Son son a fait, bim. Donc, elle a damé un peu. Elle a damé. D'accord. Ozone ? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on sait beaucoup de choses. Arafat, on en a déjà parlé assez. Pourquoi est-ce que votre collaboration s'est arrêtée ? Et à quel moment votre collaboration s'arrête ? Bon, il n'avait pas de manager passion. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas pour vous, qui ne savez pas de quelle histoire il s'agit, c'est Jonathan. C'est Roland Le Maigris qui était le premier producteur de Arafat. Et c'est l'album... C'est Fantin, non ? Goudron Noir. Goudron Noir, le titre d'album. Le premier album, le titre d'album, c'était Goudron Noir. Et le morceau qui a révélé Arafat, bien entendu, Jonathan, où j'ai intervenu. Voilà. Vas-y, Roland. J'ai perdu le fil producteur. Comment est-ce que votre collaboration s'est arrêtée ? Et à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'avait pas de producteur. Donc, c'était moi... De producteur ? Non, de manager. Donc, c'était moi qui devais tout faire. Voilà. Donc, déjà, c'est vrai que le petit, il avait son étoile. Donc, quand il est parti avec son son, après, j'ai découvert que ça a pris. Donc, on l'appelait... On l'appelait, j'ai remarqué qu'il y avait... Il y avait un animateur de télé qui faisait une émission actuellement avant, en ce temps qu'il marchait. C'était l'émission où tout artiste qui mousse devait passer. Il s'agissait de qui ? C'était qui ? Bon, je ne vais pas dire son nom. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. On y va, donc, on y va. C'était... Voilà. Ce qu'il y a eu, vous savez, c'est qui ? C'est lui qui moussait. Si tu ne passes pas son émission... Moi, je ne sais pas c'est qui. Si tu ne nous le dis pas. Bon, ce n'est pas grave. On passe dessus. Dans tous les cas, ça a commencé par là. Donc, je devais aller voir parce que mon petit devait faire tempo. Ah ! D'accord. D'accord. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Progression, on y va, progression. Il y a une relation, moi. Mais il me semble que vous aviez une relation tendue parce qu'à la fin, ce n'était pas quelqu'un de facile. Hein, Roland ? Oui. Ce n'était pas quelqu'un de facile. Il a dû te donner du fer à retour. Il m'a fatigué, sérieusement. Il t'a même poursuivi, même à la rue, à air boi. Et c'est TV3 qui lui a donné, qui lui a dit... Le gars-là, depuis, il ne paye pas ça pour toi, il ne fait pas ça. Il n'est pas comme les autres producteurs, de temps en temps. Pourquoi il fait ça ? Et puis, il est là, il vient se mettre de l'autre. Ah, donc, c'est TV3 qui l'a gammé. Voilà, Tzama. Eh, TV3. La chose, ils sont bizins. Chaque fois, ils ont poursuivi le gars à air boi. La boi. Il a poursuivi, il a dit de choses, du pouvoir, de traverser le chien. Il a poursuivi, hein. Je vois Kenya, là-bas. Et vraiment, il a fatigué Roland. Il a vraiment fatigué Roland. Imagine Roland d'un coulis, quoi, de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada